Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission matinalement. Vous le savez, comme chaque lundi matin, on parle sport sur votre radio préférée Style FM. Mais avant de retrouver les principaux résultats sportifs du week-end, on va tout d'abord parler football américain. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe Desdragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour les auditeurs. Alors tout d'abord, pour commencer, on va faire le point sur le receveur français qui évolue chez les Giants. Oui, donc on a une bonne nouvelle, un peu de patriotisme dès le matin. Nous avons un receveur français, Anthony Dablet, qui a été drafté chez les New York Giants. Donc une équipe de la NFL, donc la NFL le meilleur niveau de football américain au monde. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France et puis pour montrer que la formation française au niveau du football américain tient la route. Et ce qui est rassurant, en plus, c'est qu'il n'est pas tout seul dans cette épopée, on va dire, NFL pour cette saison. Il y a également, au niveau européen, deux autres joueurs qui ont été draftés. Il y a un anglais, Effet Obada, qui a été drafté au Kansas City Chief. Ainsi que Moritz Boehringer, un Allemand, qui lui a été drafté chez les Vikings. Donc trois européens qui ont été draftés en NFL pour la saison à venir. Bien évidemment, ils vont, j'espère, pour faire partie de l'équipe qui va entamer la saison. Mais après, il y a des camps qui vont se viruler cette saison pour avoir une sélection. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour notre petit Français, Anthony Dablet. Alors on va retourner en France maintenant et on va s'intéresser aux résultats de la huitième journée de D1. Alors, les résultats de la huitième journée de D1, ils étaient étonnants, on va dire ça comme ça. Les champions en titre ont perdu face, donc c'est les Cougars de Saint-Tour-le-Main, ont perdu 31-7. Donc très grosse défaite pour les Cougars face au flash de la Courneuve. Donc grosse cylindrée depuis de nombreuses années. Les gladiateurs, donc c'est les promus, ont remporté leur première victoire face aux Templiers sur un petit score, 8 à 0. Et les Dauphins de Nice, Belle Écurie de la Conférence Sud, ont remporté de justesse la rencontre face aux Black Panthers de Tonon, 40 à 36. Donc les Black Panthers de Tonon sont vraiment en très grosse difficulté cette saison, malgré qu'ils étaient finalistes la saison dernière. Donc ça va être très dur pour eux de se maintenir en première division. On va passer en revue également les résultats du championnat régional à présent. Alors au niveau du championnat régional, donc la finale aura lieu dimanche prochain, le 8 mai. Et ce sont les deux équipes rochelaises qui vont s'affronter. Donc les Narvals de La Rochelle face aussi des villes de La Rochelle. Donc les Narvals auront à cœur d'accueillir cette rencontre parce qu'ils ont terminé le premier de leur classement, au goal à verrages particuliers. Donc ça sera une rencontre, une finale rochelaises qui, je l'espère, va désigner un bon vainqueur. Et bien évidemment, le vainqueur n'accèdera pas directement à la division supérieure. Il y aura un match de barrage contre une équipe d'Aquitaine qui joue le niveau régional Aquitaine. Donc je ne sais pas qui il y aura de l'autre côté. Ça dépendra du résultat de la finale. Mais bon, c'est au moins, on pourra désigner le champion régional Poitou-Charente 2015-2016. Tu nous tiendras bien évidemment informés lors de la prochaine chronique. Il n'y a pas de problème. Alors tu voulais ce matin nous parler également des partenaires qui lient les clubs de football américains en France. Oui, alors les partenaires sont très importants pour tous les clubs de sport et notamment le football américain, qui est un sport un peu en marge des gros autres sports qu'on peut voir sur l'actualité, basket et foot. Pourquoi je dis ça ? Parce que les Argonautes d'Aix-en-Provence, donc une équipe de première division, a dû se retirer d'une compétition européenne, le Big 6, parce qu'un sponsor les a lâchés. A savoir que la compétition européenne demande des longs déplacements, des séjours dans des hôtels sur un ou deux jours. Et voilà, donc le sponsor leur a fait faux bon. C'est pas sympa. Exactement, pas sympa, mais bon, il y a différentes raisons sûrement qui ont fait que le sponsor n'a pas voulu renouveler son engagement, malgré qu'il s'était engagé au début. C'est ça, donc il s'est retiré plutôt. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les Argonautes d'Aix-en-Provence qui vont devoir se retirer de la compétition du Big 6. Le Big 6 étant les six grosses nations, les six gros clubs européens qui ont été choisis par un comité. Ce qui est un peu dommage, parce que là, c'est du haut niveau quand même. Voilà, en plus, c'est ça, c'est du haut niveau. Donc ça fait un peu tâche quand même. Ça fait tâche pour le club, ça fait tâche aussi pour le football français. Donc c'est pour ça que les partenaires sont très importants dans le devenir d'un club et puis dans la vie, tout simplement un club. Alors on va faire le point maintenant, si tu as terminé sur le sujet des sponsors, Rodolphe, sur les résultats de D2 et l'avant-dernière journée. Alors les résultats de D2 de la dernière journée, ils ont eu lieu le week-end dernier, dimanche, dimanche, samedi. Et donc les résultats confirment, on va dire, les leaders de chaque pool. À savoir qu'on connaît déjà les qualifiés pour les playoffs dès la huitième journée. Donc il y a eu une grosse victoire des Caïmans, dimanche, face à Troyes, 44-0. Donc ça fait mal. Et les mollos d'Anières sont imposés à Évry, 34-17. Rouen, également, grosse victoire, 54-16 face aux météores. Les météores de Fontenay-sous-Bois qui sont en très gros succès cette année. Donc ils vont sûrement descendre dans un match de barrage entre les météores, entre les Fontenay-sous-Bois et les mousquetaires de Châtenay-l'Abrie, de Châtenay-l'Abrie, qui ont fait forfait face aux Spartiates. Donc le match de barrage va sûrement se jouer entre Fontenay et Châtenay-l'Abrie. Et pour les playoffs, ça se jouera le 21 mai. Mais on vous en dira plus la prochaine chronique. Alors on va parler, pour conclure, des huitièmes de finale de la Conférence Sud Division 3. Et puis de la prochaine rencontre des Dragons pour les huitièmes de finale. C'est ça. Alors pour les playoffs de Division 3, donc tout le monde est courant que le Poitiers a réussi à gagner face à Bordeaux et donc a fini premier de leur pouille et donc va recevoir les playoffs. Donc en ce qui concerne Poitiers, ils vont recevoir les Canyonniers de Toulon le dimanche 8 mai dans le Stade Rebello. Donc dans l'enceinte du Stade Rebello, la grosse enceinte rugby de Poitiers. Donc je vous invite à venir toujours plus nombreux pour encourager Poitiers car ça va être une très grosse rencontre face à une équipe des Canyonniers de Toulon qui sont super forts parce qu'il y a deux ans encore, ils étaient à l'échelon supérieur. Donc très grosse cylindrée. Ça risque d'être un très beau défi physique pour Poitiers. Donc ça, voilà en ce qui concerne Poitiers, dans les autres duels de la Conférence Sud, il y a les Kangourous de Pessac qui vont affronter les Atlantes de Biarritz, Marseille qui va affronter Bordeaux. Donc Bordeaux, ce de notre poule, ça va être encore un très gros match pour eux. Et les Servales de Clermont qui vont affronter les Charques de Valence, très gros match en perspective aussi. Donc des très belles rencontres dans la Conférence Sud. Donc on en saura plus au niveau des résultats lundi prochain lors de la prochaine chronique. C'est ça, avec Sébastien. Merci Rodolphe. Merci beaucoup Samuel. Bonne semaine et à lundi prochain pour une nouvelle chronique.